But ! Victoire écrasante de la Royal Academy qui vient de démontrer une fois encore sa supériorité sur le terrain ! Vous m'envoyez navrer mais vous avez perdu. Je pense que vous connaissez notre manière de procéder en cas de victoire. Oui ! Les perdants n'ont pas leur mot à dire alors signez le permis de démolir. Allez ! Jouons au football ! Local de l'équipe de football Vous venez les gars, on va s'entraîner ! Bah qu'est-ce qui vous arrive ? Depuis le temps qu'on s'est pas entraîné ça nous ferait pas de mal. C'est sûr mais t'as réussi à réserver le terrain cette fois ? Je pensais demander à l'équipe de rugby de nous faire un peu de place. Ouais ouais c'est ça. Pourquoi faire pour qu'il se moque de nous encore une fois ? Ils vont encore dire qu'on est que 7 joueurs et que le terrain de tennis nous suffit largement. On ferait mieux d'attendre que le terrain soit libre. Ouais Steve a raison. Sauf qu'il n'est jamais libre. On est une équipe, on a besoin de s'entraîner ! On a un tournoi qui nous attend, le Football Frontier, vous avez oublié ? Je suis sûr que cette année on peut arriver en finale. Pas vrai Steve ? Hein Kevin ? On a nos chances. Tu rêves, c'est impossible. Et toi Jack, tu crois pas ? Sam Todd, vous pensez comme moi non ? Ben d'abord pour pouvoir disputer un match il faudrait qu'on soit 11 joueurs, pas 7. Dépêche-toi Thier sinon il va t'avoir. Oh fiche-moi la paix Sam. Oh allez quoi ! Si vous avez rejoint cette équipe c'est pour jouer au foot non ? Ah c'est quoi l'intérêt de faire partie d'une équipe si c'est pour jamais jouer ? Je ne comprends pas pourquoi il prend ça autant à coeur. De toute façon je vois pas l'intérêt de s'entraîner. Il y en a plus pour longtemps avant qu'il supprime l'équipe de foot. Qu'il supprime l'équipe de foot ? Marc ! Salut Sylvia, ça va ? Je suis désolée, je n'ai toujours pas réussi à vous obtenir le terrain. C'est pas grave, c'est pas ta faute. Mais où sont les autres ? Comme d'habitude ils ne veulent pas s'entraîner. Tu veux que j'y aille, moi, essayer de les convaincre ? Non, pas la peine, tu verras tôt ou tard ils finiront par avoir envie de jouer. Je les connais bien, au fond ils sont comme moi, ils adorent le football, eux aussi. Je suppose que tu vas encore aller au terrain près de la rivière ? Mais tu crois que ça suffit comme entraînement de jouer avec des enfants de l'école primaire ? Tu sais ils sont vraiment super doués. Viens avec moi, tu vas voir, tu vas être étonné. Ok, vas-y fais-lui une part ! Attrape ! Non, à Mickaël ! Passe-le à Mickaël ! Ouais, et maintenant tire ! Ouais, c'est bien ! Allez, au suivant ! Attention Mark, prépare-toi à chercher ! Quelle interception Maddy ! Maintenant tire ! T'as encore réussi à l'arrêter ? Bon, maintenant vous allez changer de poste. Sauternes et Taylor, vous passez en attaque. D'accord ! Essayez de construire votre jeu offensif. Qu'est-ce que t'as arrêté ça ? Maddy, je te félicite pour cette intervention sur Hans tout à l'heure. C'était super ! Ah, merci. Mais tu sais Mark, si notre équipe commence à faire des progrès, c'est surtout grâce à toi. Bah moi aussi je m'entraîne en jouant avec vous, Maddy. Alors si en plus je peux vous aider, tant mieux. Bon, allez, assez rigolé. Cette fois je vais réussir à marquer. Tu veux voir un boulet de canon, Mark ? Regarde ! Qui a fait ça, hein ? Qui nous a tiré dessus ? Ça va, vous n'avez rien. Je suis vraiment désolé, toutes mes excuses. Vous voulez bien nous rendre le... Oh non, Mark ! Rendre quoi ? Ah, tu parles de ça, du ballon. Raymond, regarde ça ! Il est du collège, Raymond, il fait partie de cette équipe de ratés. Il paraît qu'ils n'ont même pas réussi à trouver onze joueurs. C'est pour ça que tu joues avec ces morveux, tu recrudes, je parie. Oh, la honte ! Et si on leur montrait comment on tape dans un ballon, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, bonne idée. On va vous faire une petite démonstration. Attention, c'est parti, là ! Arnaud, ça va ? Hé, dis donc, toi, tu manques pas d'air ! Ça, tu ne le paieras un jour, je te le prendais ! Merci beaucoup. Attends, le tir que tu viens de faire était impressionnant. Je parie que tu joues au foot. Tu vas dans quelle école, au fait ? Si ça te dit, tu n'as qu'à venir t'entraîner avec nous. Hé, mais... Je suis rentré. Grand-père, je viens de rencontrer un tic qui joue super bien. T'aurais dû voir le tir qu'il a fait. Marc, dépêche-toi d'aller prendre ton bain. On va bientôt passer à table. J'ai jamais vu ça. C'était vraiment un tir incroyable. Oh, si seulement il pouvait être dans mon équipe, ce serait génial. S'il te plaît, grand-père, je t'en prie. Il faut absolument que tu m'aides. Fais en sorte que je revoie ce type, d'accord ? Bon, ça suffit. Maintenant, on va prendre ton bain plus vite que ça. Mais maman, je suis occupée. Là, je suis en plein milieu d'un truc hyper sérieux. Il est hors de question que tu passes à table dans cet état. Est-ce que tu as compris ? Bon, d'accord, j'y vais. Je me demande vraiment de qui il tient ça. Axel Blaze ? Ah ben ça alors ! Qui est-il ? Vous vous connaissez peut-être ? Non, 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 on ne se connaît pas vraiment mais on s'est déjà croisés. Merci, grand-père. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît ? Euh, oui, oui, monsieur. Je vous présente Axel Blaze, il vient d'arriver dans notre école. À partir d'aujourd'hui, il sera votre nouveau camarade. J'ai cru comprendre que tu venais du collège Kirkwood, c'est bien cela ? Oui. Le collège Kirkwood ? Génial ! Votre attention, s'il vous plaît. Les employés de la cafétéria sont priés de se rendre à la salle de réunion immédiatement. Je répète... Salut Axel ! Désolé, hier, avec ce qui s'est passé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Mark Evans, je suis le capitaine de l'équipe de foot du collège et aussi le gardien de pute. Ça te dirait de rejoindre l'équipe ? Le collège Kirkwood est réputé pour ses footballeurs, il paraît qu'ils sont très bons. Maintenant je comprends mieux pourquoi ton tir était hallucinant. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je ne joue plus. J'ai définitivement arrêté le foot. Quoi ? Tu as arrêté le foot ? Mais pourquoi ? Ce ne sont pas tes affaires. Mark, Monsieur Wintersy te cherche, il faut immédiatement que tu te rendes au bureau du principal. Au bureau du principal ? Apparemment ils veulent te parler d'un truc important. J'ai un mauvais pressentiment Mark, j'ai peur que ce soit pour t'annoncer qu'ils vont supprimer l'équipe de football. Supprimer l'équipe ? Moi aussi j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Non mais vous plaisantez, il est hors de question qu'ils suppriment l'équipe de foot, même pas en rêve ! Excusez-moi, vous vouliez me parler de quoi s'agit-il ? Je sais que nous te prévenons un petit peu tard, mais nous avons organisé un match de football amical pour la semaine prochaine. Un match amical ? Un match amical ? On va vraiment jouer ? Oui, vous allez jouer. Contre l'équipe de la Royal Academy. Quoi ? La Royal Academy ? Attendez, on est d'accord, on parle bien du collège qui a la meilleure équipe de football du pays ? Oui, en effet. Alors qu'en dis-tu, c'est fantastique, n'est-ce pas ? C'est non seulement la meilleure équipe du pays, mais en plus une équipe invincible. Voilà maintenant 40 ans qu'elle remporte le tournoi football frontière. Mais pourquoi la meilleure équipe du pays voudrait jouer contre nous ? Je veux dire, je suis très heureux de rencontrer une équipe très forte, mais... ça va être difficile de disputer un match vu qu'on n'est que 7 joueurs. Eh bien, s'il te manque des joueurs, il ne reste plus qu'à en recruter avant le match. Hein ? Je dois tout de même te prévenir que si tu n'arrives pas à trouver assez de joueurs, ou si vous n'arrivez pas à gagner le match, nous serons obligés de supprimer l'équipe. Cette décision est sans appel. Mais ce n'est pas à toi de décider ça ! Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est monsieur le principal et le conseil d'administration. Le budget de l'école ne nous permet pas de gaspiller de l'argent dans une petite équipe de foot insignifiante. Comment ? Monsieur Evans, permettez-moi de vous rappeler que mademoiselle Nelly est ici en tant que représentante du président du conseil d'administration. Considérez donc que ces paroles sont celles du président. Et alors du coup ? Du coup tu leur as dit qu'on allait jouer ce match. Et on va le jouer ! Je ne les laisserai pas supprimer l'équipe. J'utiliserai tous les moyens mais j'arriverai à réunir 11 joueurs. Mais même comme ça on ne va pas jouer contre la Royal Academy, c'est du délire, tu rêves, c'est pas possible. Ils vont non seulement nous battre mais en plus ils vont nous humilier. C'est fichu, on peut dire adieu à notre équipe ? Ouais, on peut faire nos bagages et quitter ce local. Écoutez-moi les gars ! Je suis sûr que si votre amour du football est assez fort, on est capable de réaliser l'impossible ! On ne va quand même pas baisser les bras avant même d'avoir commencé à jouer ! Je ne m'avoue pas encore vaincu ! Allez les gars, rejoignez l'équipe de foot ! Je savais même pas qu'on a vu une équipe de foot ! Rejoindre cette bande de guignols, tu rigoles ? Mais lèche-moi je te dis ça ne m'intéresse pas ! Oh, l'équipe de foot c'est ça ? Bah ouais Nathan, c'est pas toi qui dis tout le temps que tu aimerais te mesurer au meilleur sportif du monde ? Tu vas pas laisser passer une occasion pareille alors réfléchis, tu me trouveras après l'école en train de m'entraîner dans le parc ! Essaie de passer me voir d'accord ? Quand je disais sportif je pensais à l'athlétisme et pas au football. L'équipe de football, il est hors de question que je rejoigne votre équipe maintenant ! Ce que je te propose c'est de revenir me voir quand il te restera plus qu'un seul joueur à trouver et on en rediscutera ! Mais pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'à ce moment-là le grand Willy sauvera votre misérable petite équipe et je serai un héros ! T'imagines un peu ? Ce sera vraiment la classe ! Euh Marc, il paraît que vous allez jouer contre la Royal Academy, une déclaration à faire pour le journal de l'école ! Euh, une déclaration ? Oui bien sûr ! Ah génial ! Je t'écoute, vas-y ! Tu peux écrire que notre équipe cherche toujours de nouveaux joueurs ! Le football ? Mais c'est un sport pour les fillettes ça ! Quand on est un homme à un vrai, on fait du sumo petit gars ! C'est clair ? Vous allez rester comme ça sans rien faire ? Je croyais que vous aviez rejoint cette équipe parce que vous adorez jouer au football, je me trompe ! C'est pas compliqué comme question, vous pouvez me dire pourquoi vous jouez au football ? Bah parce qu'on adore ça ! Ah ben voilà, vous comprenez où je voulais en venir ? J'ai l'impression d'entendre parler le capitaine Ouais ouais c'est vrai je trouve aussi Ouais c'est comme s'il avait pris possession de son esprit Salut Axel ! C'est incroyable la vie qu'on a d'ici hein ! C'est mon endroit préféré, j'adore venir ici depuis que je suis tout petit ! Ah au fait, t'as appris la nouvelle, on va bientôt jouer un match amical contre la Royal Academy ! Mais on a un problème, il nous manque encore des joueurs ! J'ai passé la journée à demander à tout le monde si ça les intéressait mais personne n'a envie de jouer dans notre équipe ! J'en sais rien ! Il faudrait peut-être que je m'y prenne autrement qui sait ! Mais dis-moi, pourquoi tu as arrêté de jouer au foot ? Non tu sais, je comprends si tu ne veux pas m'en parler ! C'est juste que je trouve dommage que tu ne joues plus ! Quand je t'ai vu faire ce tir hier, je n'en croyais pas mes yeux ! Bien sûr, j'imagine que tu as des tas de raisons pour arrêter le football ! Mais bon, je pense que si tu détestais vraiment ça, tu n'aurais pas pu réussir un tir pareil ! Enfin, ça c'est mon avis, après... Dis donc toi alors, t'es bavard comme garçon ! Ecoute Axel, si je te dis tout ça, c'est parce que j'aimerais jouer au football avec toi ! Je suis sûr que si on faisait équipe, toi et moi, on serait les meilleurs ! Oublie-moi, tu veux ? Alors si tu ne joues plus, pourquoi est-ce que tu as frappé dans le ballon hier ? Laisse-moi tranquille ! Bon, maintenant, au boulot ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai réussi ! Non ! Aïe ! Oh, ça fait mal ! Tu t'entraînes toujours aussi dur ? Salut Nathan ! C'est l'entraînement le plus bizarre que j'ai jamais vu ! Et je l'ai trouvé là-dedans ! Hein ? J'y comprends rien ! Et toi Marc, t'arrives à déchiffrer ce qu'il y a écrit ? Bien sûr ! Ce sont toutes les instructions pour arrêter un tir ! Ah, d'accord, je vois ! C'est mon grand-père qui a rédigé ce manuel ! Quoi ? Ton grand-père ? Oui, mon grand-père ! Je ne l'ai pas connu, il est mort avant ma naissance ! Mais comme il était l'entraîneur de l'équipe de football du Collège Raymond, il a inventé toute une méthode d'entraînement très particulière qu'il a noté dans ce carnet ! Les joueurs de la Royal Academy ne sont pas des footballeurs ordinaires, ils sont forts et rapides ! Alors je me suis dit que le seul moyen pour que j'ai une chance d'arrêter leur tir, c'était de suivre les techniques que mon grand-père a inventées ! T'es sérieux ? Tu crois vraiment que vous pouvez battre l'équipe de la Royal Academy ? Bien sûr ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien ton état d'esprit Marc, tu m'as convaincu ! Merci Nathan, c'est génial, merci beaucoup ! Bon, moi je suis avec lui ! Et vous les gars, vous décidez quoi ? Oh, capitaine ! Salut ! Les gars ! Oh ! Capitaine ! Ça va, tu ne t'es pas fait mal capitaine ! Tu ne vas quand même pas te blesser juste avant le match contre la Royal Academy ! Ne t'en fais pas Kevin, je n'ai rien ! Ça fait déjà un moment qu'ils t'observent, tu sais ! D'ailleurs, ils étaient là bien avant que j'arrive ! Oh ! Te voir essayer de convaincre tous ces gens de rejoindre notre équipe, ça nous a beaucoup touchés ! Oui, enfin, un petit peu touchés ! Et puis après, on t'a vu suivre ton entraînement spécial ! Et franchement, là, tu as vraiment réussi à nous motiver, capitaine ! Oh, capitaine, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup suivre le même entraînement que toi ! Moi aussi ! Moi aussi, je veux m'entraîner ! On pourrait s'entraîner tous ensemble, peut-être ! Évidemment qu'on peut s'entraîner tous ensemble ! Vous savez bien que rien ne peut me faire plus plaisir ! Youpi ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux ! Allons nous entraîner ! Allons nous entraîner ! On peut y arriver, pas vrai ? Ouais ! Le jour du match Les gars, j'aimerais vous présenter quelqu'un Il va jouer avec nous aujourd'hui Il s'appelle Maxwell Carson Mais vous pouvez m'appeler Max si vous voulez, c'est plus court Quand j'ai vu votre capitaine recruter des joueurs avec cette pancarte, je me suis dit que ce serait l'occasion de m'amuser un peu T'amuser, dis-tu ? Le match d'aujourd'hui n'a rien d'un jeu, c'est très sérieux Bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, je sais que je n'ai encore jamais joué au football, mais j'apprends très vite et je vous décevrai pas Bien dit, Max, je suis sûr que tu vas très bien t'en sortir Mais, capitaine, même avec Max, on est seulement neuf joueurs Dis ce que tu veux dire Je suis désolé, je ne t'avais pas vu Ah oui, Jim vient lui aussi de rejoindre notre équipe J'ai l'habitude, Steve C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, pour sortir de l'ombre et faire que les gens remarquent enfin que j'existe Ah, on dirait qu'ils sont en train d'arriver Ah, on dirait qu'il y a un, 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 un... Ah, on dirait qu'il y a un, 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 un... Dis-moi Jude pourquoi on est venu jouer contre cette équipe au juste Franchement j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour nous affronter Tu crois pas qu'on perd notre temps ici ? Non je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant Quelque chose d'intéressant ? Oui et puis si ce n'est pas le cas on devrait bien s'amuser Parmi toutes les écoles du pays il fallait que ce soit celle-là C'est sûrement le destin qu'il a voulu Bonjour je m'appelle Mark Evans je suis le capitaine de l'équipe de foot On tenait à vous remercier d'avoir proposé de jouer ce match amical contre nous C'est la première fois qu'on joue sur ce terrain Ça te dérange si on s'échauffe un peu avant le match ? Euh non pas du tout Comment il a fait ça ? Il a disparu Oh t'as vu ça ? Nous il sort des mouvements pareils Oh là là c'est pas vrai Me dites pas qu'on va jouer contre ces gars-là Capitaine ! Mark ça va ? Je sens que ça va être un match passionnant Nous allons enfin disputer notre premier match et affronter la meilleure équipe du pays La Royal Academy Mais qu'est-ce que c'est que ce tir ? Oh non ça y est cette fois tout est perdu Rendez-vous au prochain épisode face à face avec la Royal Academy Ça c'est du sport